Bonjour à tous, dans cette partie-là, on va étudier le deuxième modèle des exercices sur les suites, à savoir l'étude d'une suite générale et n, sans l'aide d'une suite particulière qu'on a vue dans le modèle numéro 1, ça veut dire l'utilisation d'une suite algorithmique ou géométrique, et c'est l'utilisation d'une fonction qu'on va voir dans le modèle numéro 3. Alors je vous ai proposé deux exercices de ce modèle-là, exercice 1 et exercice 2, ce sont des exercices que j'ai pris du livre scolaire, alors je les trouvais très intéressants. Alors les trois questions les plus intéressantes, c'est l'encadrement de la suite qu'on a ici dans la deuxième question, il y a un élément entre 0 et 1 pour dire qu'il est minoré par 0 ou majoré par 1, et pour le deuxième exemple c'est la même chose, un élément entre moins 1 et 0, ça veut dire qu'un élément est minoré par moins 1 et majoré par 0. La deuxième question qu'il fallait attendre, c'est la monotonie de la suite, que ce soit, on n'a pas de réponse dans la question, et si on a la réponse, montrer que UN est croissante, voilà, et ces deux questions bien sûr, ils répondent à la question suivante, c'est sur la convergence de la suite, voilà, ici on a la question, dans la question 4, la convergence de la suite UN, ici on l'a dans la question, n'est-moi 3. Et puis bien sûr, il fait s'attendre à des questions sur l'encadrement du terme général pour pouvoir calculer les limites. Et l'encadrement bien sûr se fait entre deux suites qui ont la même limite, par exemple dans cet exercice-là, UN est supérieur à 0, donc c'est une suite nulle, sa limite c'est sa valeur, 0 bien sûr, et un demi-à-puissance UN aussi, on peut calculer sa limite pour en déverser le 2 UN. Et pour le deuxième exercice, on a l'encadrement d'un seul côté, mais il fallait chercher l'autre encadrement pour encadrer UN entre deux suites qui ont la même limite. Alors on va aborder la correction de l'exercice 1. La première question nous demande de calculer ce qu'on appelle le terme U1 et U2. Alors pour calculer 1, il faut remplacer 1 par 0 pour que l'indice devient 1. En ce moment-là, on voit que 1 est égal à U0 sur 2 plus 0. Je remplace U0 par sa valeur, donc je découverai un tiers. Pour calculer U2, je remplace N par 1. En ce moment-là, je vais trouver U2 qui est égal à 1 sur 2 plus U1. Donc je remplace U1 par sa valeur, trouver c'est un tiers sur 2 plus 1 tiers. Je rends le même dénominateur sur le dénominateur. Alors je trouve 7 sur 3, divisé, sémitifé par l'inverse. Alors je trouve un septième. Voilà. La deuxième question, c'est de montrer que, quel que soit un appartement à N, le N, il est compris en 0. Bon, du moment que la suite N est définie par une relation de récurrence, donc il faut démontrer cette inégalité double, bien sûr, par récurrence. Alors pour démontrer par récurrence, on va faire toujours deux points. Le premier point consiste à vérifier que la proposition est prépare pour le premier indice qui est égal à 0. Bon, c'est-à-dire qu'il faut voir est-ce que vraiment on a U0 et les composantes à 0 et 1, mais U0 c'est 1, donc la relation est bien vérifiée. C'est-à-dire que U0 qui est égal et les composantes à 0 parce qu'on a l'égalité ici. Et ceci veut dire que la proposition qui est cette inégalité double est vraie, est vraie pour le premier indice, c'est R0. Le deuxième point de la démonstration par la récurrence, on va supposer que la proposition est vraie pour un certain N, un certain N de grand N, et on va démontrer qu'il est vrai pour le rang suivant. C'est-à-dire on va supposer que le N est entre 0 et 1 pour un certain indice appartenant à grand N, et démontant que la proposition est vraie pour 1 plus 1, c'est-à-dire que 1 plus 1 est aussi entre 0 et 1. Alors, pour démontrer cette inégalité double à travers celle qu'on a supposé dans l'hypothèse de récurrence, on va essayer de faire des méthodes variées, voilà, donc on va faire peut-être deux méthodes, on peut y avoir trois méthodes. Donc la première méthode consiste à faire l'encadrement direct, encadrement direct. Donc ce veut dire l'encadrement direct, ce veut dire qu'on parte de UN comme entre 0 et 1, on essaie d'encadrer UN plus 1, c'est-à-dire UN sur 2 plus UN. Mais bien sûr, on ne peut pas obtenir l'encadrement d'un rapport, mais il faut toujours l'exprimer comme étant un produit. Donc pour obtenir l'encadrement de UN plus 1, il faut encadrer UN et puis 1 sur 2 plus UN. L'encadrement de UN UN là, on va l'écrire de nouveau. Et à partir de cet encadrement, on peut obtenir celui de l'inverse de 2 plus UN. Je vais ajouter deux termes, trois termes d'inégalité. Je vais obtenir deux inférieurs à 2 plus UN, qui est infératoire. Je vais les inverser. Donc 1 sur 3 est inférieur 1 sur 2 plus UN, qui est inférieur un 2. Alors les deux encadrements que j'ai, UN entre 0 et 1 sur 2 plus UN entre 1 tiers et 1 demi, je vais les multiplier mon vraiment. Alors cet encadrement, je vais l'appeler 1 et ça je vais l'appeler 2. J'ai le droit de faire une multiplication parce que les termes sont positifs. Alors je vais dire que 1 fois 2 nous donne 0 fois 1 tiers est inférieur à UN multiplié par 1 sur 2 plus UN, qui est inférieur à 1 multiplié par 1 demi. Alors 0 fois 1 tiers, ça nous donne 0. Et UN multiplié par 1 sur 2 plus 1, c'est exactement UN plus 1. Et 1 demi fois 1, ça nous donne 1. C'est-à-dire qu'hors, 1 demi est le plus petit que 1. Donc par transéquilité, on dit bien que 1 plus 1 est plus petit que 1 demi. 1 demi est plus petit que 1, donc on peut dire que 1 plus 1 est plus petit que 1. Donc on obtient UN plus 1, elle est entre 0 et 1. Voilà. Et à ce moment-là, je peux dire, conclusion, que donc, quelle qu'elle soit N appartement à N, que le UN est vraiment, elle est entre 0 et 1. Voilà. Alors on va utiliser une deuxième méthode, en utilisant ce qu'on appelle la forme canonique, plus non canonique. 1. Voilà. Et pourquoi il faut connaître cette méthode ? Parce que, dans cet exercice, cette méthode, ça ne marche pas. Alors, quand est-ce que ça ne marche pas ? Quand on trouve une forte majoration. C'est-à-dire quoi une forte majoration ? Alors, si jamais, par exemple, au lieu de trouver 1 demi, on a trouvé, par exemple, 2. Donc on ne peut pas trancher sur le résultat. Pourquoi ? Parce que, du moment qu'on a trouvé que 1 plus 1, que 1 plus 1 est plus petit que 2, je ne peux pas dire que 2 est plus petit que 1 pour D est plus petit que 1 et plus petit que 1. Ça veut dire qu'on a trouvé une forte majoration. Donc, cette méthode, parfois, ça ne marche pas. Donc, il faut chercher à utiliser notre méthode. Et parfois, cette méthode, ça marche. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle va nous donner un encadrement plus exact. Ça veut dire que l'amplitude est plus petite que celle-là. Alors que ça veut dire que la forme conique, c'est un résultat qu'on a vu entre en commun qui est pour les fonctions homographiques, qui sont de la forme AX plus B sur CX plus D. Je peux toujours l'écrire en faisant, bien sûr, une division euclidienne de AX plus B par CX plus D. Alors, quand vous divisez AX par C, vous trouvez A sur C. Vous trouvez un reste que je veux appeler grand R. Donc, la décomposition va s'écrire sous la forme de A sur C plus un reste divisé par CX plus D. Alors, du moment que notre terme, N plus 1, il a la forme d'une fonction homographique si je considère N à la place de X, je peux le décomposer ainsi. Et à ce moment-là, je peux l'encadrer d'une autre manière. Alors, au lieu de faire des divisions euclidiennes comme ce qu'on a fait ici, on peut procéder autrement. Je vais écrire le numérateur en fonction du numérateur. Je vais ajouter 2, je vais le retrancher 2. Et à ce moment-là, je peux décomposer ce fossé en 1, 2 sur la forme de Y1 plus 2 sur 2 plus 1, moins 2 sur 2 plus 1. Et à ce moment-là, je vais simplifier par Y1 plus 2, je vais obtenir 1, moins 2 sur 2 plus 1. Bon, ça veut dire que si je fais les divisions euclidiennes en considérant Y1 comme X, je vais trouver le quotient, ça va être 1, et le reste, c'est moins 2. Et pourquoi cette écriture, c'est plus intéressante que celle-là ? Parce qu'ici, on fait intervenir Y1 deux fois. Voilà, ça veut dire qu'on a Y1 au numérateur, et on l'a avec du numérateur. Alors qu'ici, Y1 seul. Donc ce qu'il fait, si on encadre la deuxième équilibre de Y1 plus 1 sur ce format, vous allez voir qu'on va trouver un équilibre plus intéressant que ce qu'on a trouvé dans la première méthode. On va essayer de voir, donc on va partir de nouveau de Y1 qui est entre 0 et 1, bien sûr. Alors, à ce moment-là, on va ajouter 2, voilà, 3 termes des unitérités. On va les inverser, donc 1 sur 2 sur N, et les comptes entre 1 tiers et 1 demi. Je vais multiplier directement par moins 2, donc moins 2 sur la norme négative. Donc je vais changer le sens des unitérités doux. Et je vais obtenir ici, bien sûr, on simplifie en moins 1. Ça, ça va être moins 2 sur 2 plus N, et ça, ça va être moins 2 tiers. Alors, je vais compléter, donc à deux moments, je vais rajouter 1, 1 et 1. Donc, 1 plus moins 1, ça donne 0. Et on aura 1 moins 2 sur 2 plus N, qui est inférieur à 1 moins 2 tiers, ça donne 1 tiers. Donc, on dit bien, je vais remplacer ce terme-là par 1 plus 1, je vais avoir un encadrement qui est de la forme 1 plus 1 et les comptes entre 0 et 1 tiers. On dit bien, cet encadrement, si vous cherchez ce qu'on appelle son amplitude, qui est égale, bien sûr, 1 tiers moins 0, c'est 1 tiers. Et si vous le comparez avec cet encadrement, c'était 1 demi et moins 0, c'est 1 demi. Bien sûr, 1 tiers, c'est plus petit que 1 demi. On dit que c'est un encadrement, c'est plus exact que celui-là. Donc, ça veut dire que c'est plus intéressant. Et si, de la même façon, on n'a pas trouvé le 1, je vais essayer de continuer l'encadrement. Je vais dire que 1 tiers, de la même façon, est plus petit que 1. Alors, par transitivité, 1 plus 1, elle est entre 0 et 1. Voilà, une troisième méthode. Troisième méthode. On peut la retrouver dans certaines collections des exercices. Il est préférable de la connaître. C'est ce qu'on appelle l'utilisation de l'encadrement séparé. Qui veut dire que, parfois, au lieu de chercher à faire un encadrement des deux côtés, alors on peut démontrer chacun des encadrements. C'est-à-dire qu'on peut démontrer tout d'abord combien n'est plus grand que 0, et puis après, un plus 1 est plus petit que 1, qui veut dire que 1 moins un plus 1 est positif. Voilà. C'est-à-dire qu'on démontre chacun des encadrements indépendamment de l'autre. On peut dire, bien, pour le premier, on va dire qu'on a un plus 1 est positif. Donc, je peux dire directement que 2 plus 1 est positif, bien sûr de façon stricte, qui me donne le fait que 1 plus 1 est positif. Pourquoi ? Parce que 1 plus 1, c'est le rapport de deux nombres positifs. 1 positif, 2 plus 1 positif, le rapport est positif. Et pour démontrer l'autre, je vais faire la différence 1 et 1 plus 1. Je vais remplacer 1 plus 1 par sa valeur. Voilà. Je vais rendre le dénommateur qui est 2 plus 1. Alors, 2 plus 1 moyen, je vais simplifier par 1. Je vais trouver 2 sur 2 plus 1. Ici, de la même façon, je vais dire que les deux nombres sont positifs. Donc, le rapport est positif. Ce qu'il me donne le deuxième résultat. C'est-à-dire que 1 est le plus grand que 1 plus 1. À ce moment-là, je peux dire que vraiment 1 plus 1 est compréhente 0. Alors, on va passer à la question suivante. C'est la question 3. Alors, on va étudier la monotonie de la suite. Que l'on peut étudier la monotonie. On va calculer les différences. Je vais remplacer 1 plus 1. Je vais remplacer 1 par sa valeur. C'est 1 sur 2 plus 1, moins 1. Je vais remonter monotonie qui est 1 plus 2. Alors, je vais avoir le numératoriel, moins 1, multiplié par 2, plus 1. Je vais effectuer ce produit. Je vais mettre 1, moins 2, moins 1, et par 1, sur 2 plus 1. Donc, il est égal à moins 1, moins 1. Au marge de tout, divisé par 2 plus 1. Je vais mettre monotonie en facteur, 2 fois, de 1 plus 1. C'est tout sur 2 plus 1. Voilà. Alors, pour étudier le signe de la différence sur 1 plus 1, moins 1, on va essayer d'étudier le signe des trois termes qui composent le quotient 2 plus 1, 1 plus 1 et moins 1. Alors, 1 pour non, il est positif. Donc, 1 plus 1, moins 1, est négatif. Et bien sûr, 1 plus 1 aussi, il est positif parce que la somme de norme positive est positive. De même, 2 plus 1, il est aussi positif parce que la somme de norme positive est positive. Alors, on déduit à ce moment-là que le quotient va être négatif parce que un norme négatif supérieur à un norme positif, c'est négatif. Divisé par un norme positif, c'est négatif. Donc, on peut déduire que 1 plus 1, moins 1, est négatif. Ça veut dire que 1 plus 1, est négatif. Ça veut dire, à ce moment-là, que 1 est négatif. Voilà. La question suivante, c'est en déduire que la suite est convergente. Toujours, il faut chercher deux propriétés. Alors, on a, d'une part, un est décroissante. Donc, quand la suite est décroissante, il faut chercher parfois à les minorer. Bon, à cause de l'encadrement qu'on a dans la première question, il y en a entre 0 et 1. On peut dire que 1 n est minoré par 0. Donc, 1 n est convergente. Donc, ça veut dire qu'il va admettre une limite finie. Ça veut dire une limite qui a un nombre réel. La question suivante, simplement. On va montrer que, quel que soit n accordant à n, que n plus 1 est inférieur à 1,2. Voilà. Alors, ici, de la même façon, on va procéder par deux méthodes. Alors, notre première méthode, ça va être faire la différence. La différence, première méthode. Alors, parfois, on peut faire la différence du terme le plus grand, moins le plus petit. D'après la question, 1,2 et 1, il va être le plus grand. Voilà. Donc, je fais la différence de 1,2 et 1, moins 1, plus 1. Alors, je vais remplacer 1, plus 1, par son expression. Je vais rendre même bien toquer leur produit. Donc, 1,2 et 1, moins 2, fois 1, d'accord? Alors, je développe ce numérateur. Donc, c'est 2 et 1, moins ou plutôt plus 1 au carré, moins 2 et 1. Le tout divisé par 2, fois 2 plus 1. Alors, les 2 et 1 se simplifient. Il va rester plus 1 au carré, divisé par deux facteurs de 2 plus 1. Alors, ce rapport à son taux aussi, il est positif. Pourquoi? Parce que le numérateur est positif, c'est un carré. Le divisé par 2, c'est 2 plus 1, qu'on a dit précédemment, qu'il est positif. Donc, je peux en déduire à ce moment-là, que 1,2 et 1, il est plus grand que 1, plus 1, parce que la différence est positive. On va faire une deuxième méthode, qui veut dire l'encadrement en direct. Donc, ce qui veut dire l'encadrement en direct, parfois, quand on veut comparer deux termes, par exemple, je veux comparer 1,2 et 1 avec 1, plus 1, il est préférable de les exprimer en fonction du même terme. Donc, je vais garder 1,2 et 1 que je vais écrire sur forme, et ce serait mieux. Et 1, plus 1, c'est 1 sur 2, plus 1. Alors, si on regarde ces deux cautions, on va voir quels ont de communs le numérateur et le 2 qui est le dénominateur. Donc, il diffère du nombre ajouté à 2. Ici, vous avez un, ici, on n'en a pas, donc ça veut dire un 0. Donc, quand on a des termes ainsi, il faut comparer par quoi? Il se diffère. Il se diffère de ce nombre-là, donc il faut comparer entre 0 et un. La comparaison entre 0 et un, nous, on l'a déjà dans la première question. On a dit que un, il est positif, quel que soit un appartement n, un est positif. Donc, je vais le rajouter de 2. Je vais les inverser. Voilà. D'accord. Et je vais multiplier par I n, que je vais dire qu'il est positif pour ne pas changer le sens de l'inégalité. D'accord? Et bien sûr, je tiens maintenant au résultat. I n multiplié par 1 sur 2 plus 1, c'est 1 plus 1. Et ça, c'est un diminué. Voilà. Une autre démonstration pour démontrer les inégalités. Voilà. La question suivante, c'est sixièmement. de montant que, quel que soit un appartement n, que un, il est entre 0 et un demi à la puissance n. Alors, cette question aussi, on va essayer de faire deux méthodes. Première méthode, ça va être le raisonnement par l'écurrence. Et la deuxième méthode, ça va être l'encadrement direct. Alors, le raisonnement par l'écurrence, bien sûr, consiste à toujours faire les deux points. d'habitude. Donc, on va dire qu'on a, bien sûr, U0 qui est égal à 1. Il est compris entre 0 et un demi à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc, cette inégalité double, elle est vraie. Donc, je peux dire que la proposition est vraie pour 1 est égal à 0. Deuxième point, je vais supposer que la proposition, elle est vraie pour n. Et je vais démontrer qu'elle est vraie pour 1 plus 1. C'est-à-dire, je vais supposer que n est entre 0 et un demi à la puissance n pour un certain nombre signaturel fixé de grand n. et montrant que, et montrant que, qu'il est vrai pour 1 plus 1. C'est-à-dire que 1 plus 1 à son taux est entre 0 et un demi à la puissance n plus 1. C'est-à-dire que la proposition pour 1 plus 1 consiste à remplacer n par 1 plus 1. Donc, on va démontrer cette inégalité double. Alors, comme d'habitude, pour les inégalités, on part de l'hypothèse de l'éclairance. La comparaison entre 1 demi à la puissance n et 1 demi à la puissance 1 plus 1, c'est que 1 demi à la puissance 1 plus 1 est égal à 1 demi à la puissance multiplié par 1 demi. Donc, pour avoir ce terme-là, je vais multiplier les trois termes de cette inégalité double par 1 demi. Je vais multiplier ça par 1 demi et je vais me donner un 0. Celui-là par 1 demi, je vais obtenir 1 demi à la puissance 1 plus 1. Alors, je vais revenir à notre résultat qu'on a obtenu dans la question 5. La comparaison entre 1 plus 1 et 1 demi, je vais dire, or, d'après la question 5, d'accord, on a obtenu que 1 plus 1 est inférieur à 1 demi à 1. Donc, par transitivité, on va dire que 1 plus 1 est inférieur à 1 demi à 1. 1 demi à 1, à son tour, il est plus petit que 1 demi à 1 plus 1. Donc, ce qui fait, je peux dire que 1 plus 1 est plus petit que 1 demi à la puissance 1 plus 1. Et de l'autre côté, bien sûr, d'après la première question, tous les termes de la suite sont compris entre 0 et 1, et en particulier 1 plus 1. Donc, je peux dire qu'elle est aussi positive. Alors, la démonstration par réponse est achevée. Donc, je vais conclure que quel que soit N apartament 1, que IN est vraiment entre 0 et 1 demi à la puissance 1. On va faire une deuxième méthode pour cette question. C'est l'utilisation de l'encadrement, on dit direct. Donc, ce qui veut dire l'encadrement direct, ça veut dire que je vais utiliser le résultat qu'on a obtenu dans la question numéro 5, qui dit que UN plus 1 et N demi à UN sont comparables ainsi. Et cette inégalité, bien sûr, elle est constituée par plusieurs inégalités, parce qu'elle est vraie quelle que soit N. On dit bien, je vais l'utiliser pour N est égal à 0 pour trouver la comparaison entre I1 et U0. Je vais remplacer N par 1 pour trouver la comparaison entre I2 et U1, etc., etc., d'accord ? Je vais, pour avoir ici UN, je vais essayer de remplacer N par N moins 1, mais avant N moins 1, je vais le remplacer par N moins 2. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, cet indice va devenir N moins 2 plus 1, ça va être N moins 1, et alors ça va être 1 demi à N moins 2. Je vais remplacer par N moins 1 pour trouver UN du côté gauche, et du côté droit, je vais avoir UN moins 1, d'accord ? Je peux même faire l'encadrement du côté gauche, voilà. Pourquoi ? Parce que tous ces termes sont positifs. Pour avoir le droit de multiplier mon bras mort. Alors, j'ai plusieurs inégalités doubles. Je vais le multiplier mon bras mort. Alors, en faisant le produit thermateur, le bien membre à mort. On obtient. Le résultat suit. On dit bien. Du côté gauche, bien sûr, 0 fois 0 fois 0, ça devient 0. Et on dit bien, quand on multiplie ces termes membre à membre, je vais obtenir à gauche I1 fois I2 jusqu'à arriver à UN. Mais à droite, je vais obtenir N demi fois N demi fois N demi fois N demi fois N demi un certain nombre de fois, multiplié par I0 fois I1 fois I2 jusqu'à arriver à N moins 1. Mais on va voir, on va trouver des termes de part et d'autre. Donc, I1, il va être à gauche et à droite. Donc, il va se simplifier. I2 va se simplifier avec le I2 qui va se trouver ici, si j'ajoute une égalité suivante. On dit bien, U1 moins 1 va se simplifier avec N moins 1. U1 moins 2, il va se simplifier avec N moins 2. On dit que les simplifications se font suivant ce parallélisme. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que chaque terme, il s'en va avec le terme qui est au-dessus de sa droite. La droite de U1, c'est ce terme, ce qui est au-dessous. La droite de U2, c'est ce terme, ce qui est au-dessous, etc. Donc, il va rester ces deux termes dans ce coin. Ça veut dire qu'il va rester UN d'une part et il va rester U0. Mais à ne pas oublier que N demi va se multiplier par lui-même pas mal de fois parce qu'on n'a pas ici de N demi. Il va rester tout seul à gauche. Mais on dit bien, pour compter combien on a de N demi, on va chercher des indices consécutifs. On peut, par exemple, utiliser les indices qui sont au milieu. On dit bien, 1, 2, jusqu'à Rivel, on a un indice. Bon, ça veut dire, pour chaque indice, on a 1 demi dans l'inégalité double. Donc, ça veut dire qu'on a autant d'indices que deux fois le nombre 1 demi. Donc, on va voir le nombre 1 demi, 1 fois. U0, bien sûr, est égal à... U0 est égal à 1. Donc, à ce moment-là, on peut en déduire que UN est entre 0 et 1 demi à plus de 5. Voilà. Et pour terminer l'exercice, on va faire la dernière question. Septième, c'est le calcul de la limite de UN. Alors, bien sûr, les questions sont enchaînées. La dernière question, pour la faire, bien sûr, il faut utiliser la sixième question. On veut dire qu'on a UN compris entre 0 et 1 demi à la puissance 1. Et ça veut dire cet encadrement de liens entre deux suites qui ont la même limite. Ça, c'est une suite nulle. Donc, sa limite, c'est sa valeur. Et 1 demi, bien sûr, il est entre moins 1 et 1. Donc, ce qui entraîne que la limite de 1 demi à la puissance 1, ça va être 0. Ce qui va entraîner que la limite du liens va être aussi 0.